Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième pilote de fin du game, l'émission qui va au bout des jeux et dans laquelle on ne se gêne pas pour spoiler. Moi c'est Hugo, je suis avec Exerve, salut, et on est aussi avec Maxime, salut, salut à tous les deux. Juste avant de commencer à parler de jeux vidéo, parce qu'on est quand même là pour ça, on voulait simplement remercier tous les gens qui avaient pris le temps d'écouter le premier pilote, le premier épisode de fin du game. Tu vas le faire à chaque fois, ça va ? Non après je pense que voilà, c'est bon, la vanne va s'arrêter ici, mais qui nous ont fait aussi, on a eu beaucoup de retours, globalement positifs, on est super content que le conseil vous ait plu. C'est même super sympa parce qu'en fait on s'est rendu compte, on a réussi à tout lancer, alors évidemment c'était un processus, on a rajouté au fur et à mesure les différents stores, et surtout on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment d'endroit pour recentrer tous vos commentaires, donc on a eu des retours par mail, par Twitter, on a eu beaucoup de trucs sur Youtube également. On est en train de voir pour avoir des vrais commentaires sur notre mini site PIPA, mais bon, en tout cas merci beaucoup pour tous les retours, parce que nous ça nous a fait plaisir, on va essayer de revoir le son, on va s'assurer que Hugo parle moins fort, et que Maxime parle plus fort, et voilà, c'est bon. Ouais, on va d'ailleurs, du coup, ça nous a quand même vachement motivés ces retours-là, et on a prévu de faire un épisode toutes les deux semaines, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, alors le premier était sorti un vendredi, je ne sais pas si ce sera un vendredi sur deux, probablement que ce sera le cas, c'est comme ça à peu près qu'on l'a prévu. Pour l'instant, oui, après il faut qu'on voit, mais voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'essayer de faire deux numéros par mois, donc c'est déjà pas mal, je trouve, en termes de préparation, de notre côté, on va s'y tenir, même là, avec les fins de fin d'année, on va essayer de préparer ça, pour que vous ayez quelque chose entre Noël et le premier de l'an, voilà, j'annonce, teasing. On s'engage déjà, dès le deuxième pilote. Ouais, on est comme ça, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Et du coup, pour rappeler brièvement le concept, donc fin du game, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de relecture des jeux sortis plus ou moins récemment, alors là, on va parler de God of War, on a parlé de Céleste la première fois, c'est des jeux qui sont sortis cette année, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et l'idée, c'est donc de revenir de manière un peu critique, analytique, pour comprendre la proposition d'un jeu, de ce qu'il apporte au paysage vidéoludique, et puis comprendre aussi un petit peu nos ressentis personnels vis-à-vis de celui-ci. Et du coup, forcément, on se base sur tout ce qui fait les jeux, les éléments ludiques narratifs, et c'est pour ça qu'on spoil et qu'on va dire tout ce qu'il y a dans les jeux dont on va parler, et aujourd'hui, c'est God of War. Et God of War, du coup, on en parlait la semaine, l'autre fois, je ne sais plus quand est-ce que c'est qu'on a enregistré, en fait, je dis la semaine dernière, mais je ne sais même plus quand est-ce qu'on a enregistré, vous voyez, je suis perdu, moi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et on en avait parlé comme étant un des gros candidats pour les Game Awards, donc là, ça y est, c'est officiel, c'est le jeu de l'année pour The Game Awards, je pense qu'il va recevoir d'autres récompenses au fur et à mesure, et on va le voir, je pense, tout au long de l'émission, ce n'est pas si surprenant, en fait. C'est vraiment un jeu qui a réussi à changer sa formule, avec des choses sur lesquelles on peut revenir, et ça va être, de toute façon, tout le but de l'émission, de se dire, quelle est la nouvelle proposition de God of War, c'est quoi ce reboot, et pourquoi il y a des choses qui vont très très bien, qu'est-ce que nous, nous a peut-être pas forcément plu à certains côtés, et on va voir un peu tout ça, je pense. Exactement, God of War dans la fin du game, c'est parti. Alors, avant de commencer à parler de jeux concrètement, on va peut-être recontextualiser, moi j'aime bien recontextualiser avant qu'on commence, et donc, God of War, c'est fait par Santa Monica, Santa Monica qui est un des studios qu'on dit first party de chez Sony, donc c'est les studios qui appartiennent à Sony, ils sont quelques-uns comme ça, il y a Santa Monica, il y a Naughty Dog, Guerilla, Sucker Punch, en bref, il y en a une grosse dizaine comme ça, je crois, et ces studios-là, ils ont un rôle très important, parce qu'ils sont là pour forger l'image un peu PlayStation, c'est eux qui vont être les fournisseurs des gros exclus de la PlayStation 4, là, cette année, en fait, ils sortent toujours un petit peu au même moment, d'ailleurs, c'est fin du premier trimestre de l'année, là, cette année, c'était God of War, l'année d'avant, c'était Horizon, encore avant, c'était Uncharted 4, donc la machine est bien huilée chez Sony, et du coup, Santa Monica qui avait quand même une grosse pression, parce que du coup, il faut continuer à vendre des PS4, même si elle est un peu en deuxième partie de vie, c'est quand même des jeux qui ont le rôle de vendre la PlayStation 4, et puis, grosse pression aussi, parce que c'est God of War, c'est une licence qui a quand même une certaine cote de popularité, et là, la volonté, c'était de faire une sorte de reboot, alors, dans la continuité, je ne sais pas, c'était quoi l'expression qu'il a utilisée ? Je ne sais plus pour moi en anglais, mais c'est quelque chose du style, un dépaysement familier. Voilà, dépaysement familier, donc il y a vraiment cette intention-là de reprendre la licence, mais d'en faire quelque chose de neuf, et du coup, ça a été une grosse pression sur le director du jeu, qui est Corey Barlog, on peut peut-être revenir un peu sur son parcours très brièvement, qui était lead animator sur le premier. Il a bossé, en fait, sur tous les God of War, à part Ascension, qui est le dernier épisode à être sorti sur... Et il est monté en grade, en fait, dans le studio, parce que de toute façon, Santa Monica, à part God of War, ils avaient fait, je crois, un jeu qui s'appelait Kinetica, il y a très 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 longtemps, dont personne n'a jamais entendu parler, donc eux, c'est God of War, c'est vraiment leur série, il y a eux, et voilà, il est monté petit à petit, et il était donc réalisateur sur le God of War 2, il était encore sur le début du 3, et en fait, le type, il a cramé, il a explosé en plein vol durant le développement de God of War 3, et il s'est pris une pause, en tout cas, il a quitté Santa Monica pendant quelques temps, il a continué de travailler sur des jeux vidéo, mais peut-être pas avec autant d'ambition, parce que, tu l'as dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les first parties de Sony, ils ont donc le... c'est ce qu'on appelle, tu vois, c'est les portes étendards de Sony, donc ils doivent mettre en avant la ligne éditoriale de Sony, ils doivent être en avant les capacités techniques, les capacités ludiques, ils doivent vraiment défendre la marque PlayStation auprès des joueurs du monde entier, et donc, de base, un AAA, ça a une pression de malade, mais là, quand en plus, derrière, t'as ton constructeur qui veut que ton jeu porte, en fait, sa marque, ça rajoute d'autant plus, donc je pense que le type, après une dizaine d'années à faire du Kratos, eh bien, il a cramé, comme dis-je, il a explosé en plein vol, et il est revenu, en fait, pour ce nouveau God of War, bon, sachant qu'entre-temps, il y a eu God of War Ascension, qui était un peu l'épisode de trop, c'était un peu ce qui était dit à l'époque dans la presse, qu'il y a un épisode, bon, il n'y a pas grand-chose à retenir, je n'y ai même pas joué, j'avais fait la démo, il y avait une espèce de mode multi, enfin, c'était super bizarre, on ne savait pas trop ce qu'ils voulaient faire avec ça, je pense qu'ils étaient eux-mêmes un peu dans l'expectative, c'est vrai que quand tu perds, en fait, c'est ça qui est toujours un peu compliqué avec le jeu vidéo, c'est que tu te dis, ces gros studios comme ça, ils ont des personnalités extrêmement charismatiques, extrêmement fortes, qui portent vraiment des projets à bout de bras, et quand ils ne sont pas là, ben, mine de rien, ça se sent un petit peu, tu vois, donc, je pense que Sony, avec le passage de la PlayStation 3 à la PlayStation 4, ils avaient une nouvelle idée, une nouvelle ligne éditoriale, ils avaient des nouvelles licences qui avaient démarré, il y avait The Last of Us qui avait vraiment bien porté le truc, Guerrilla a réussi sa transformation avec Horizon Zero Dawn, etc., etc., et je pense que Santa Monica, eux aussi, ils avaient besoin d'un nouveau souffle, et moi, je serais très curieux de savoir les conditions des négociations entre lui et, entre Cory Barlog, ben, je vais dire Barlog, ou Barlog, je vais me tromper une fois sur deux, je vous préviens, Cory Barlog, Barlog, Cory Barlog et le studio Santa Monica, mais en tout cas, il a accepté de porter ce nouveau projet, avec a priori la condition de faire un peu ce qu'il avait envie. Ouais, c'est ça, il est vraiment arrivé avec une vision personnelle, il est devenu père, entre temps, et ça a un petit peu influencé, j'ai l'impression, ce qui se raconte dans ce God of War. En tout cas, ça fait partie de son storytelling, parce que c'est vrai qu'il faut aussi après différencier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, moi je trouve, sur toute la production du jeu et la communication du jeu, c'est quelqu'un qui s'est montré comme un personnage extrêmement humain, tu vois, il s'est beaucoup mis en avant, il a été beaucoup mis en avant, et je trouve que il représente bien en fait l'intention qu'il y a derrière God of War, de montrer ce côté peut-être très fort, tout dans la maîtrise, mais aussi conscient de ses faiblesses, tu vois, un peu fragiles, etc. et c'était vraiment très particulier de voir ça, de te dire, tu vois, d'habitude, on est plutôt dans la surenchère, c'est le jeu le plus exceptionnel de l'univers, et puis surtout c'est God of War, God of War, c'est la série la plus épique de l'univers, enfin en tout cas, ça fait partie des trucs les plus stupides, je crois qu'à part Azura's Raph, il n'y a pas grand chose qui a essayé d'aller plus loin dans le what the fuck badass épique de la mise en scène, et donc, ils arrivent avec une proposation totalement différente, et ce gars-là, en fait, ça a vraiment été le visage, et vraiment, lui-même a été le porte-parole de son propre jeu, c'était assez particulier comme façon de faire. C'est vrai qu'on se souvient quand même tous un peu à la sortie du jeu, il y avait une vidéo de lui en train de lire les reviews et qui pleurait en fait, qui était très ému de tout ce qu'il avait pu lire dessus, peut-être un peu soulagé, je ne sais pas, c'est peut-être une interprétation de ma part, parce qu'on parlait quand même de la pression qu'il y avait derrière ça. Oui, on imagine qu'il y a eu une bonne dose de crunch à la fin du sort de la, enfin, on imagine que ça a dû bien cravacher quand même à la fin. Oui, et puis surtout, il a pris un risque incroyable parce qu'il a réussi, en fait, ce qu'il faut s'imaginer pour se mettre deux secondes dans l'état d'esprit du mec, il a réussi à convaincre un paquebot, parce qu'il faut, je ne sais pas si vous imaginez l'inertie dans une compagnie comme Sony ou dans un studio comme Chanta Monica, pour que quelqu'un arrive tout seul à pousser des centaines de personnes à le suivre, etc., le type, il se retrouve avec une armée derrière lui et tout le monde lui fait confiance, tout le monde était là, genre, dans les coins de porte avec des épées pour lui faire un rackiri direct dès que le jeu n'allait pas marcher, à l'inverse, il y avait des gens qui étaient prêts à lui monter sur un piédestal, donc le type, il a dû vraiment vivre quelque chose de très dur, donc moi, je suis assez cynique, donc c'est vrai que j'ai quand même tendance à me dire qu'il y avait un petit peu de mise en scène dans cette petite vidéo avec une webcam dégueulasse, une absence de son, tu te dis, le type, il est millionnaire, il n'a même pas une webcam chez lui, enfin, c'est quand même un peu, voilà, personnellement, je trouve ça un petit peu surprenant, mais le fait est que ça représente bien et c'était dans la logique de la communication de Sony de dire, le type, il a tout porté à bout de bras et à la fin, le soulagement de, le jeu, il marche, il cartonne, et en plus, God of War, ça a été une avalanche de bonnes notes, je crois que si on n'avait pas eu Red Dead 2 cette année, il n'y aurait rien eu au-dessus en termes de notation, de toute façon. Effectivement. On va peut-être du coup passer vraiment au jeu, peut-être commencer par faire un bref résumé de l'histoire parce que cette fois, la narration a eu une grosse place dans ce God of War, alors avant, il y avait des histoires dans God of War, mais c'était peut-être moins, c'était pas forcément ce qu'on retenait. Du coup, Maxime, je crois que c'est toi, le dernier d'entre nous qui l'a fait. Oui. Je crois que toi, comme moi, avec Serb, on l'a fait à peu près à la sortie. Ouais, je l'avais récupéré à la sortie, je l'avais fait à ce moment-là. Et toi, Maxime, tu l'as fait récemment et du coup, c'est toi qui vas avoir l'honneur de résumer l'histoire comme c'est le plus frais dans ta tête. Même si j'en fais une version quand même relativement courte parce qu'il y a plein de points du scénario sur lesquels nous, on ne va pas particulièrement s'attarder. Donc, en gros, ça commence où on voit qu'on apprend que Kratos a un peu fondé une nouvelle vie. Il a une nouvelle femme, il a un fils et ça commence quand ils incinèrent en fait le corps de Faye, donc la femme de Kratos, l'ancienne femme de Kratos, donc lui et Atreus qui est donc son fils. Et la dernière requête en fait de Faye, c'était de voir ses cendres être dispersées, enfin d'avoir, pardon, ses cendres dispersées du sommet de la plus haute montagne. Donc ils vont partir un petit peu pour cette aventure, ce qui va être l'occasion du coup de nouer un petit peu des liens familiaux entre le père et le fils, des liens qui étaient assez maigres, c'est moins qu'on puisse dire parce que Kratos, il incarne quand même cette image ultra paternaliste, pardon, très masculin, on aura l'occasion probablement d'y revenir. Et une fois, toutes les péripéties donc tranchées, décapitées ou écrasées sous un rocher, Kratos, Atreus apprennent que Faye en fait était une géante donc dans le sens nordique du terme donc c'est plus ou moins une déesse, il y a des petites subtilités qui sont difficilement comprensées. C'est une race en fait qui était là avant les Isir qui est en fait la caste des dieux qu'on connaît, Odin, Thor, etc. Et donc ils étaient là avant tout simplement. Est-ce que c'est pas l'équivalent des titans dans le... C'est... Mythologiquement on va dire... On peut faire un rapprochement, c'est pas très juste, il y a des gens qui vont sursauter sur leur chaise en entendant ça et je m'excuse d'avance mais par contre, oui, l'idée de loin on peut dire. Parce que t'as des fils de géants qui sont des dieux, des fils de dieux qui sont des géants, c'est pas hyper clair et puis t'en as qui sont effectivement géants. Feuille a priori ne faisait pas 8 mètres de haut sinon je pense que Kratos et Achille sera marqué. Non mais en fait c'est un terme, tu vois, ils s'appellent les géants mais ils sont pas forcément grands. En fait, c'est un peu... Mais oui, comme t'en as qu'ils sont, c'est un peu... Tu peux te poser la question et donc ils voient des gravures aussi sur un mur en fait au moment où ils arrivent vraiment au sommet de la pelote montagne qui est un peu l'endroit où étaient les derniers géants. Il y a une fresque, enfin une gravure plutôt qui retrace un petit peu Atreus et Kratos alors que c'est un truc qui a l'air d'être vieux donc c'est quelque chose qui prédisait en fait l'avenir et on voit notamment un moment où Kratos en fait voit une scène où alors il a l'air d'être mort ou de mourir on n'a pas... Voilà, il y a 36 000 façons de nous faire croire que c'est sa mort alors que ça ne l'est pas mais on verra, on verra dans les prochains opus. Il décide de cacher ça à Atreus, il n'y a que Kratos qui est au courant et donc ils répandent les cendres, Feuille qui voulait probablement retourner un petit peu parmi les siens en fait parmi les derniers géants bon ça c'est une interprétation et une fois qu'ils sont rentrés il y a Atreus qui fait un rêve où en fait il y a Thor qui arrive plusieurs années après en tout cas quelqu'un qui est électrique a un marteau électrique dans une scène un peu cow-boy où on le voit il lève un peu sa cape on voit un marteau électrique il fait remuer un peu ses doigts comme si il voulait dégainer son marteau c'est une mise en scène vraiment très particulière et donc ça termine comme ça parce que alors on l'a pas dit mais c'est vrai que la présence de Kratos sur les terres nordiques ne va pas forcément en ranger un petit peu tout le monde il y a d'autres on va croiser d'autres divinités un petit peu de ce monde là notamment Baldur pas tant que ça ils ont été assez soft tu sens qu'ils sont en train de mettre en place leur nouvel univers parce que bon le départ de Kratos de Grèce a pas forcément été explicité au contraire c'est même justement ça fait partie de tous ces éléments que Kratos veut masquer et cacher à son fils puisque Atreus du coup ne sépare tout l'enjeu d'une partie de l'histoire c'est qu'Atreus n'est pas conscient qu'il est lui-même le fils d'un dieu et d'une déesse a priori et qu'en plus de ça on apprend le twist c'est que en réalité ça serait la divinité Loki qui est un peu on va dire le pas gentil le pas gentil le pas gentil de ce panthéon là un peu une divinité un peu mischivus donc comme on dit en français j'ai plus mes termes qui viennent un peu tu vois c'est qu'il fait des bêtises qui est un peu manipulateur un peu manipulateur un peu séducteur etc qui est pas fourbe c'est pas mal fourbe c'est pas mal et du coup ce qui est intéressant dans So God of War déjà il y a une grosse intention qui a été affichée dès le début c'est la volonté de raconter toute cette histoire en plan séquence en un seul plan séquence c'est quand même une prouesse c'est assez impressionnant quand même la façon qu'ils ont de tout le temps lier les séquences de jeu aux séquences cinématiques et il n'y a pas de cut il y a zéro cut ouais c'est ça le plan séquence juste pour rappeler un petit peu en termes cinématographiques donc une séquence c'est simplement quand vous allumez la caméra vous arrêtez la caméra et en fait la différence avec un plan séquence c'est que tu vas pouvoir changer d'angle etc mais il n'y aura jamais un moment où effectivement l'image va être coupée parce que du coup des fois on le sent pas même juste une ouverture de porte on peut faire un montage ou un cut au cinéma là tout est fait avec caméra à l'arrière et ça dure pendant l'intégralité du jeu et ça ça révèle énormément de choses on va en parler mais ouais déjà en fait même en termes de prouesse technique pour un jeu vidéo c'est déjà extrêmement compliqué parce que du coup eux-mêmes se sont mis des gros bâtons dans les roues parce qu'il aurait été beaucoup plus simple des fois de mettre un pauvre écran de chargement ou un petit fondu au noir sur certaines choses mais ils ne l'ont pas fait et puis même sur la motion capture ça leur a posé des problèmes parce que justement le mouvement ne se coupe que par les séquences de gameplay donc ça a été très dur pour eux de tout mettre en place en fait je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à d'abord tout imaginer avant de pouvoir vraiment rentrer en phase de production et pouvoir arriver à mettre ça en place ouais parce qu'en plus c'est pas un truc que tu peux te dire au milieu du développement et tu dis hé les gars en fait c'est pas comme Red Dead 2 où ils se sont dit on va rajouter des bandes noires et bon ça a rajouté 6 mois de boulot là c'est un truc si tu ne l'anticipe pas dès la pré-production que ça va être ça va être un merdier total donc c'est quelque chose c'est vraiment une intention de Barlog à ce niveau-là ça c'est évident en plus c'est quelque chose dont il a parlé comme étant quelque chose d'assez compliqué à vendre parce qu'il a dû les convaincre et c'est pour ça je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure on n'imagine pas à mon avis la liste des choses qu'il a dû leur faire avaler pour pouvoir amener son projet là où il avait envie d'y être et donc le plan séquence ce qui est intéressant c'est que ça permet en fait au cinéma de lier le spectateur avec la temporalité de ce qui se passe à l'écran donc en gros quand toi tu vas suivre une scène je sais pas moi dans les films d'action les films de combat etc moi j'avais une séquence qui m'avait beaucoup marqué dans Children of Men où il y a beaucoup de plans séquences qui est une scène un peu de guerre un peu où t'as la caméra au niveau du sol qui suit le personnage et bah toi en fait tu vas vivre les choses dans le même temps une seconde et une seconde etc et du coup c'est quelque chose qui permet de renforcer l'immersion et dans un jeu vidéo c'est très osé parce que ça dure une vingtaine d'heures tu vois c'est pas un plan séquence de 5-10 minutes qui est déjà une prouesse pour des acteurs dans la vraie vie là c'est un plan séquence de 20 heures ouais on voit que Cory Barlog j'ai failli dire Barlog encore avait vraiment en fait une volonté narrative en fait en tout cas de narration où vraiment pour lui God of War c'est pas que un reboot et tout c'est une volonté de raconter l'histoire de Kratos et d'Atreus de bah comment on disait ce lien en fait entre père et fils qui se noue et le plan séquence pour lui c'était vraiment le moyen en fait de voir un petit peu l'aventure par leurs yeux en tout cas de se rapprocher d'eux puisque en plus la caméra est aussi très resserrée en tout cas par rapport aux anciens God of War et là aussi ça sert vraiment une certaine volonté de sa part ouais il y a une espèce de c'est vraiment un voyage initiatique on va dire enfin en termes de structure il y a un peu ce côté à la fois voyage initiatique mais aussi un peu road movie on en avait parlé un petit peu comme ça ensemble et c'est vrai que ce plan séquence d'être vraiment en intimité avec ces deux personnages et d'être aussi près d'eux et surtout toujours dans la même temporalité avec eux ça donne vraiment cette une sensation qui est assez unique en fait d'avoir parcouru tout ce qu'ils vont parcourir c'est peut-être même un peu trop parce que le jeu on le fait pas nous en une fois on le fait en plusieurs fois et c'est vrai que c'est un peu même un peu déstabilisant de se dire que tout ce qu'ils ont fait ils l'ont fait simplement en 24 heures chrono en plan séquence c'est un petit peu presque trop je trouve ouais parce que même si ça le côté de la caméra serrée elle permet d'offrir quelques moments cools d'immersion notamment jouant sur le hors champ en fait il y a quelques scènes qui marchent plutôt bien je pense juste à une fois et en plus c'est assez bien amené même en termes de gameplay parce qu'en fait il y a une scène où on lance notre hache sur des ennemis en fait qui nous balancent des trucs et quand on tue le dernier il y a un ennemi qui surgit en fait hors champ qui était à côté de nous et ça passe complètement en cinématique donc il y a des petites mises en scène comme ça qui marchent super bien mais effectivement comme dit Hugo sur la durée c'est peut-être un petit peu plus compliqué bah oui c'est l'avantage en fait d'avoir la caméra au niveau de l'épaule la third person c'est ça c'est que c'est génial c'est que c'est vraiment des intentions de cinématographe de réalisateur vraiment d'un type qui a envie de raconter une histoire on est vraiment dans une volonté de raconter quelque chose et donc forcément quand t'as la caméra avec l'angle qui va être du coup derrière Kratos tu as finalement son champ de vision c'est un peu ça l'idée et d'ailleurs c'est quelque chose qui est exploité en permanence avec le fait qu'Atreus l'accompagne ça on aura l'occasion d'en reparler mais ce que je voulais dire c'est que c'est vraiment très particulier comme intention parce qu'effectivement ils ont dû très vite se rendre compte que le jeu est plus long que n'importe quelle session de jeu alors que moi je serais très curieux de voir en fait tu vois ça me donnerait presque envie de me dire est-ce que je pourrais arriver à faire le jeu en une seule session tu vois limite en skippant plein de trucs en évitant les zones optionnelles pour me rendre compte de vraiment cette espèce d'immense tunnel parce que bon effectivement tu le disais tu vois ça sera en 24h les mecs qui leur arrivaient une tonne d'aventure bon ça reste des dieux donc c'est pas grave tu vois au niveau cohérence ça reste un peu tu peux le comprendre mais moi je serais vraiment curieux en fait d'essayer de le faire le voyage avec eux tu vois en une seule fois pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler et moi c'est une c'est une réflexion que j'ai eue en fait grâce à Atreus où à un moment il dit alors je crois que c'est vers je dirais la moitié du jeu quand t'as fini de battre le dragon où il dit vraiment tu vois à son père ah tu te rends compte de tout ce qu'on a fait on a battu des dragueurs des trolls on a vu une sorcière on a battu un dragon et moi j'étais ah ouais c'est vrai qu'en fait pour eux c'est vraiment sur une journée parce que moi ça s'est fait sur une semaine tu vois j'y jouais pas tous les jours et j'avais un peu oublié que ça se faisait vraiment sur la même temporalité et si je prends un exemple si je compare par exemple donc on parlait de plan séquence tout à l'heure plutôt du cinéma moi j'ai un exemple un peu à mettre dos à dos avec ça ce qui est plutôt Gravity alors qu'il n'est pas complètement plan séquence mais qu'il y a des plans séquence et des très longs plans et là pour le coup moi je me souviens à la fin du film où j'avais vraiment l'impression en fait d'avoir accompagné quelqu'un et de me dire et là à la fin de God of War bah pas vraiment tu vois il a fallu qu'Atrius me dise ah on est passé par le point B par le point C et je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est la même journée quoi parce qu'en fait par rapport à un film où le plan séquence tu vas forcément pouvoir l'en l'avaler d'un seul coup là dans God of War c'est quand même compliqué de jouer 24 heures d'affilée et du coup bah forcément ça se dilue c'est à dire que toi même tu t'imposes des cuts finalement au jeu quoi c'est ça mais par contre ça a quand même un effet bénéfique c'est que comme on est sur une notion où tu vas jouer sur plusieurs jours tu vas tout de suite te retrouver dans l'immersion tu vois c'est aussi ça qui est intéressant avec ce choix là c'est que du coup à chaque fois que tu vas relancer le jeu t'as ce côté très moderne où t'as pas de transition entre le moment où t'as l'écran start et le moment où tu reprends le jeu tout se fait par un simple mouvement de caméra sans vraiment sentir l'écran de chargement et donc en fait le jeu va te réaspirer instantanément et ça j'avais trouvé ça quand même assez fort comme sensation parce que c'est vraiment un jeu où t'as vraiment l'impression d'y être en permanence en fait parce qu'en plus de ça bon moi comme je joue au casque vu que je l'ai fait en streamant j'avais en plus tout ce côté vraiment voilà j'étais immergé à la fois sur le côté sonore et au côté visuel quoi et donc ce plan séquence il sert vraiment cette relation entre Kratos et Atreus qui est vraiment le coeur du jeu le coeur de ce qu'a voulu raconter Corey Barlock on va tous on va l'appeler Corey on va l'appeler juste Corey voilà mon cher Corey on t'appelle Coco ou Corey et donc ils ont vraiment un arc c'est vraiment l'arc narratif du jeu c'est cette relation et qui va passer donc de Kratos qui est très très froid vis-à-vis de son fils on a même l'impression que finalement il a pas été très présent qu'il est un peu là qu'il redébarque un petit peu à ce moment là parce que la mère elle est morte et qu'il doit gérer son pilon quoi et après finalement tout ce qui va leur arriver va les rapprocher et ce qui est bien c'est que ça c'est pas seulement raconter avec des mots ou des cinématiques ça se traduit aussi quand même un petit peu en jeu il y a quelques éléments de gameplay qui vont vraiment traduire ça complètement en fait du coup Atreus il est tout le temps avec nous c'est ce qu'on a dit en plein séquence Atreus est tout le temps en train de faire des commentaires je pense qu'on en reparlera ou je peux lui dire maintenant lui en fait moi je trouvais qu'il avait un rôle un peu méta parce que comme l'a dit Maxime tout à l'heure tu vois il fait des commentaires sur ce qu'ils font lui en fait Atreus il a vraiment ce rôle dans leur relation de faire remarquer les choses de parler de ce qu'ils font à Kratos et d'essayer de faire réagir Kratos parce que ce qui est vraiment rigolo c'est que comme tu le disais au tout début Kratos il parle pas tu vois c'est le mec qui dit brouille toutes les deux secondes donc il a pas vraiment envie de parler et puis surtout c'est pas un personnage qu'on avait l'habitude de voir parler enfin Kratos c'est un personnage de jeu vidéo du siècle dernier en fait quasiment c'est un gros gars il est chauve il est musclé il tue tout t'appuies sur des boutons pour faire des coudrins sur des nanas dans des scènes un peu cachées et ensuite tu vas tuer 15 dieux sur des scènes où tu vas monter sur une montagne tu vas tomber dans les enfers et remonter dans le ciel enfin voilà il fait ça tout bien et là maintenant il se retrouve avec un gamin et c'est vrai que du coup déjà de base t'as un décalage assez humoristique parce que tu te retrouves avec un personnage tu te dis ah ouais Kratos il peut aussi avoir des enfants donc déjà c'est un premier choc et le fait qu'il t'accompagne en permanence et qu'il commente en permanence c'est rigolo parce que tu vas ressentir l'agacement de Kratos très rapidement très vite ça va l'énerver et même toi parce qu'au bout d'un moment t'es là genre mais tais-toi Atreus est tout le temps en train de parler il est tout le temps en train de faire des commentaires sur ce qu'il se passe oh t'as vu ça il se passe ci il se passe ça et en fait ce qui est génial c'est qu'ils mettent ça en place pour t'expliquer que Atreus sert le gameplay parce qu'en fait comme toi tu as un champ de vision qui est complètement limité par Kratos qui c'est qui va t'aider pour savoir ce qui se passe là où tu ne regardes pas c'est Atreus et Atreus en fait il est là en permanence pour te dire attention derrière toi à gauche à droite etc et il est tout le temps en train de te rappeler à l'ordre et de t'aider et plus et moi ce que j'ai trouvé intéressant dans cette relation là c'est que en fait il force le joueur à accepter la présence d'Astreus et à même se dire ah putain heureusement qu'il était là et donc en fait tout comme Kratos va devoir accepter la présence de son fils et un peu apprendre à lui parler apprendre à accepter et à utiliser Atreus de manière fine parce qu'en fait il est vraiment là pour t'aider et à côté de ça il a aussi sa personnalité et qui est notamment exprimée en fait par le gameplay enfin moi je me souviens vraiment de deux moments il y a donc le premier moment où il tue un homme en fait pour la première fois et tu dois faire une espèce de petite boucle de gameplay en fait tu dois envoyer Atreus à un endroit auquel toi tu ne peux pas accéder pour qu'il te fasse tomber une chaîne ou un truc comme ça et tu dois vraiment le rappeler à l'heure genre trois, quatre fois parce qu'en fait il est sous le choc tu vois il vient de tuer une personne Kratos en mode en mode Kratos il lui a dit ferme ton coeur ferme tes émotions à ça tu vois et voilà pour Kratos c'est bon il lui a donné sa petite leçon c'est fini mais tu te rends compte après quand même juste après il est encore choqué tu dois lui dire bah boy parce qu'en fait il y a un bouton qui est attribué même à Atreus en fait pour toutes les actions alors quand c'est en combat il va dire des flèches c'est le même dans tout jeu c'est carré il me semble d'ailleurs je crois et en fait à ce moment là quand tu lui donnes un ordre il faut que tu appuies sur le bouton et là tu vas devoir appuyer plusieurs fois sur le bouton parce qu'il va pas aller directement faire l'ordre bêtement il va attendre un petit peu il va en faire un peu qu'à sa tête ou il va rester dans ses pensées à cause de ce moment là donc il est pas là que pour te servir il a quand même un petit peu ses émotions et t'es obligé en fait de t'en rendre compte en tant que joueur parce que sinon l'aventure n'avance plus et t'as un autre moment sinon où là ils se sont plus trop pissés c'est quand il apprend qu'il est un dieu ouais il apprend que Kratos est un dieu et que du coup lui aussi c'est une divinité et il prend vraiment enfin vraiment la confiance en lui et alors il y a des petits moments enfin bon pas subtils mais il y a des moments qui changent un petit peu où quand il faut quand on lui demande de tirer des flèches donc pour ouvrir certains trucs il fait des petits voilà tu vois il s'en fout un peu enfin il fait un peu sa crise d'ado à l'impression et par contre il y a des moments où en termes de combat il est vachement plus agressif il utilise ses pouvoirs et tout alors que tu n'as rien demandé c'est des pouvoirs que normalement c'est ça que toi tu commandes logiquement et du coup en gameplay en fait on comprend un petit peu l'humeur d'Atreus alors pas tout au long du jeu mais il y a des petits moments qui étaient suffisamment intéressants pour être notés moi ça me fait penser un peu à The Last Guardian d'une certaine façon parce que t'avais vraiment cette relation avec Trico qui ne t'obéissait pas tout le temps qui était vraiment un petit peu c'était limite un peu trop aléatoire et au fur et à mesure du jeu il va de plus en plus être répondre à tes appels et là c'est vrai que je ne sais pas bon c'est aussi un studio first party enfin c'est vraiment aussi une exclusionie est-ce qu'il y a une inspiration un petit peu de prendre cette mécanique de ne plus pouvoir donner des ordres tu vois pour transmettre cette émotion ça fonctionne bien tu vois ça fonctionne super bien je pense que l'intention qui s'est posée c'est alors il y a du The Last Guardian et je n'y avais pas pensé mais c'est très pertinent de dire ça et t'as aussi du The Last of Us parce que t'as les deux et parce que t'as la relation entre Joël et Ellie mais Ellie en fait tu la contrôles pas et c'est ça qui est rigolo c'est que The Last of Us Naughty Dog ils ont essayé de faire une relation où toi tu joues un personnage mais l'autre tu n'as aucun contrôle dessus et là eux God of War ce qu'ils ont fait c'est que tu joues le père d'un gamin donc en fait tu peux lui donner des ordres et en fait cette relation là elle est exprimée par le gameplay puisque du coup tu peux le contrôler tu peux le rappeler à l'ordre tu peux lui parler etc et donc en fait ils arrivent j'arrête pas de dire donc en fait ça va pas du tout ça donc je vais essayer de faire attention mais le fait est que comme c'est prévu dans le gameplay ils ont voulu je pense qu'on comprenne petit à petit l'évolution de la relation à travers juste ce fameux bouton carré et cette scène là où il commence à faire sa crise d'adolescence c'est vraiment le moment où tu te rends compte que c'est un vrai personnage c'est pas juste un faire-valoir qui était juste là pour quoi que ce soit et en fait ce qui est rigolo c'est qu'il il s'affirme tu vois il brise l'armure il est chiant il est vraiment relou pendant une heure ou deux elle est vraiment désagréable parce qu'il fait n'importe quoi il t'écoute pas etc et ce qui est génial c'est que tu te dis ah ouais mais en fait Kratos lui aussi ça doit le saouler tu vois et j'ai trouvé ça super parce qu'ils arrivent à te mettre à la place de Kratos et c'est ça l'intention depuis tout à l'heure qu'on dit plan séquence caméra à l'épaule ils veulent que tu prennes la place de Kratos et que tu t'identifies à lui et que tu ressentes ce que lui il ressent dans la relation avec Atreus en fait c'est presque littéral parce que finalement le bouton carré c'est un contrôle tu vois c'est vraiment un contrôle que tu as sur Atreus et en te l'enlevant bah il lui enlève un petit peu cette cage qu'il a et du coup bah ça prend en fait ça prend toute sa saveur vraiment manette en main c'est vraiment tu comprends vraiment ce qui est en train de se passer dans la tête d'Atreus parce que tu ne peux plus appuyer sur ce bouton carré et il ne fait plus ce que tu lui dis avec ce bouton exactement c'est le genre de choses que tu ne peux pas ressentir dans un autre média parce que du coup tu avais l'habitude que quand tu appuies sur un truc il se passe quelque chose on t'a habitué pendant des heures à faire ça et là pouf on s'amuse à te l'enlever et ça c'est bon c'est quelque chose d'assez courant dans le jeu vidéo de t'enlever le contrôle tu ne peux plus courir tu ne peux plus sauter ou quoi que ce soit de t'enlever les pouvoirs mais là comme c'est lié à la relation entre Atreus et que ça permet de mettre en avant son changement de personnalité ça fonctionne à fond et ce qui fonctionne assez bien aussi dans le jeu c'est pas seulement le changement d'Atreus t'as aussi le changement de Kratos vis-à-vis d'Atreus qui a une vraie évolution et le moment où tout démarre c'est quand Atreus on disait il apprend que c'est une divinité mais la raison pour laquelle il apprend c'est parce que Kratos doit lui dire parce qu'avant ça Atreus ne sait pas il croit qu'il est humain et il y a une espèce de dissonance cognitive qui se crée en lui où l'esprit croit qu'il est humain mais le corps est divin donc apparemment ça crée des maladies donc faites attention chez vous dites à vos enfants que ce sont des dieux et donc il y a une scène assez cool où Kratos revient à la maison exactement en fait Atreus tombe malade et Faye non c'est pas Faye Fraya pardon donc elle est la sorcière un peu du jeu qui va avoir un rôle important d'ailleurs dans l'histoire en fait elle explique à Kratos qu'elle peut le soigner s'il va récupérer le coeur du gardien des enfers du coin mais par contre le problème c'est que en enfer la hache léviathan de Kratos n'est pas utilisable elle ne fonctionne pas sur les ennemis qui sont là-bas et du coup Kratos la solution qu'il va trouver c'est d'aller chercher ces vieilles lames du chaos qui est en fait l'arme vraiment iconique de God of War de tous les anciens jeux et c'est une mise en scène qui est vraiment vraiment intéressante j'ai trouvé donc Kratos il va se foutre sur un espèce de petit canoë et il va faire quelque chose d'assez inédit c'est qu'il va réfléchir vraiment il se pose sur ce canoë et tu sais il prend vraiment la pose de penseur tu sais j'ai regardé la séquence il commence à se caresser la barbe un petit peu tu vois il commence à réfléchir ce qui est quand même particulier pour Kratos et donc il est sur ce canoë qui va suivre le long de la rivière qui va le ramener chez lui et en même temps il y a une espèce de grand grosse tempête il y a une espèce d'orage qui est en train de se passer au dessus de lui et bon c'est une manière de symboliser un peu le conflit qui est en train de se passer en lui parce que chercher les lames du chaos pour lui ça signifie beaucoup parce que les lames du chaos c'est le symbole en fait de l'asservissement au dieu de Kratos c'est à dire c'était les lames qui lui donnaient tout son pouvoir avant enfin c'est pas ce qui lui donnait tout son pouvoir mais en tout cas tout ce qui lui permettait de l'exprimer mais elles sont accrochées à des chaînes et c'était ces chaînes en fait qui l'asservissaient au dieu et ce qui est super intéressant c'est qu'il va aller déterrer ça c'est quelque chose qu'il avait fui et il va aller le déterrer il va aller chercher tout son passé de monstre tu vois sanguinaire, violent et cette fois il va pas le mettre au service des dieux d'ailleurs il y a le fantôme d'Athéna qui apparaît qui lui dit ouais tu seras toujours un monstre tu peux pas être un père et là il lui répond il dit ouais mais je suis un monstre mais je suis plus votre monstre tu vois et du coup là il va aller déterrer toute cette violence ce passé là mais il va s'en servir pour aller sauver son fils en fait et c'est vraiment un moment pivot pour lui pour le personnage de Kratos on comprend en fait à ce moment la relation qu'il a avec son passé et pourquoi il le cachait en fait parce que comme tu disais Athéna il le qualifie de monstre en fait pour lui son passé c'est ce qui faisait de lui un monstre c'est ce qu'il a complètement laissé derrière lui il veut plus être ça c'est pour ça qu'il a rien dit à Atreus parce qu'il veut pas montrer à Atreus en fait ce qu'il était on en reviendra plus tard sur des petits détails aussi qui montrent la relation de Kratos à son passé et il y a un petit peu cette phase alors comme dans un autre jeu dont vous avez peut-être envie de parler un petit peu d'acceptation de soi au final bah oui en plus il a trempé une montagne non mais attendez on avait tout prévu on est d'accord c'est vrai on peut faire un rapprochement un peu céleste Godefois en tout cas Kratos doit accepter son passé et comme tu disais le mettre cette fois-ci au service de son fils il doit non seulement s'accepter mais en plus se montrer à son fils et l'autre épreuve sera que son fils l'accepte lui aussi il prend vraiment ses responsabilités en prenant ses lames il assume tout ce qu'il est il reprend cette partie mais cette fois il la met au service pour sauver son fils et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage là c'est que c'est une nouvelle arme dans Habit des Mauls c'est la deuxième arme du jeu déjà c'est une vraie surprise je sais pas comment vous l'avez ressenti vous mais moi à ce moment là du jeu au bout de 10 heures avec la hache Leviathan je me suis dit ok ça va être la seule arme et là se dire que tu vas chercher une nouvelle arme déjà c'est une vraie surprise ça donne un bon coup de frais à la boucle de gameplay quand même parce qu'au bout de 10 heures elle commence à en avoir bien besoin de redynamiser un petit peu tout ça et en plus c'est quand même c'est plus qu'un clin d'oeil à tous les gens qui ont fait un petit peu les God of War d'avant parce que c'est une arme on peut penser ce qu'on veut des God of War mais c'est une arme avec laquelle on a un passif on a fait des choses plus ou moins sales avec mais le fait d'aller les chercher je trouve que ça j'ai l'impression que c'est Santa Monica qui se dit bon bah ok on a fait tout ça on va aller le chercher on l'assume en fait on assume tout cet héritage de God of War mais on va le mettre dans quelque chose de neuf et j'ai l'impression c'est pour ça que je trouve ce moment aussi marquant non seulement il y a une mise en scène qui est assez unique c'est pas un moment où on joue où on tape un mot il n'y a pas Atreus déjà c'est un des rares moments où tu joues tout seul c'est assez long on est juste sur le canoë avec Kratos qui ne dit rien qui est vraiment en mode conflit intérieur et puis c'est une nouvelle arme et cette arme elle a une vraie signification elle convoque plein de choses en fait dans l'histoire de God of War et je trouve que c'est une manière très intelligente de faire évoluer leur personnage en utilisant tous les héritages de la série juste avant eux il ne serait pas été possible si le jeu avait commencé 10 minutes plus tôt et c'est pour ça en fait que ça intervient aussi tard dans le truc c'est vraiment pour servir le propos global qui est le changement et l'évolution de Kratos parce que du coup moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ce jeu là c'est vraiment en fait à la fois l'histoire de Kratos mais le parcours de Kratos et le parcours de Santa Monica et celui de Cory Barlog parce que du coup ils doivent en fait accepter l'idée que leur jeu avant c'était quand même un truc ultra décérébré c'était vraiment le jeu vidéo des années 90 tu sais t'appuyais sur des boutons il se passait des trucs c'était stupide c'était débile c'était misogyne c'était tout ce que tu voulais mais le truc c'est que ils l'ont fait et ils doivent vivre avec ce passé là ils n'ont pas le choix tu vois c'est comme les mecs d'Horizon ils avaient fait qu'on s'appelle Killzone bref tous les gens qui ont fait des jeux comme ça un peu débiles ils ont le droit à une deuxième chance on va pas aller punir ni quoi que ce soit et tu sens en fait l'espèce de conflit du studio et du réalisateur de se dire comme tu le dis on accepte les lames on le fait voilà parce que du coup t'as des passages tout au long du jeu dès qu'il va croiser un vase tu vois grec qui traîne quelque part dans un trésor il va le pousser il va le cacher pour s'assurer qu'Atreus ne le reconnaisse pas parce que forcément mon crâteau c'est un type chauve avec une énorme diagonale rouge tu vois sur le visage et il est représenté exactement comme ça de manière symbolique et d'ailleurs ce qui est cool dans ces petites scènes c'est qu'il y a la musique en fait qui revient qui est la musique un peu officielle mais avec des coeurs cette fois et j'ai l'impression que quand il y a ce côté un peu les démons du passé cette musique vraiment ressurgit il y a cette musique qui se joue tout le temps quand il récupère ses lames et j'ai rematé aussi quand il voit le vase et qu'il le pète t'as aussi vraiment cette musique qui revient donc le jeu est vraiment conscient de ça c'est ça en fait c'est son passé il n'a pas le choix il faut qu'il vive avec tu vois t'as l'impression je trouve ça génial parce que l'ellipse en fait qu'on a entre la fin de God of War 3 et le début de God of War 2018 c'est finalement le départ de Corey il n'est pas là il n'est pas là dans le studio donc on ne sait pas ce qui se passe et lui il ne le raconte pas il ne le raconte pas dans le jeu mais il ne le raconte pas non plus de manière on commence le jeu et boum Kratos a fui Kratos a fui son passé il a changé de pays il a changé de vie il ne se fait même plus appeler Kratos d'ailleurs on ne sait pas trop comment il se fait appeler mais en tout cas t'as l'impression qu'il a changé de carte d'identité façon espion dans James Bond et du coup le studio lui aussi pendant des années on n'avait plus de nouvelles et là ils reviennent et ça je trouve ça super d'avoir ce rapport là en fait dans l'évolution du studio qui est le même que l'évolution de leur personnage parce que le studio et ils sont leur personnage comme ils n'ont jamais rien fait d'autre ils n'ont jamais rien montré d'autre au monde que ce côté bestial vulgaire grossier barbare tu vois de God of War jusqu'à présent et là ils ont réussi à montrer autre chose ils se réconcilient avec eux-mêmes pour en faire autre chose et vraiment c'est le reboot dans la continuité mais c'est vraiment intelligent je trouve de s'approprier tous ces éléments là et d'en faire quelque chose de neuf ça montre quand même que au-delà de ça au-delà du côté combat et compagnie c'est des gens qui ont vraiment pensé leur licence et qui ont envie d'en faire quelque chose qui va s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus moderne en fait et ils n'ont pas seulement repensé l'histoire pour le reboot ils ont aussi quand même amené tout un nouveau lot de mécaniques des nouvelles mécaniques de gameplay et là la question c'est est-ce que ces nouvelles mécaniques vont bien avec l'histoire qu'ils ont voulu raconter surtout la façon dont ils ont voulu le raconter là on est peut-être un poil plus nuancé bah ouais bon moi à titre personnel c'est vrai que j'ai beaucoup rallé plein de gens qui ont considéré que j'avais détesté le jeu parce que comme ils ont vu mes réactions en temps réel bah forcément t'as des réactions à chaud et tu peux t'énerver le fait est que malgré tout tu vois tout ce qu'on a pu dire là sur le côté histoire moi ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit c'est quand même incroyable de voir un studio de cette ampleur là reconnaître de manière indirecte mais de reconnaître quand même leurs erreurs et d'essayer d'aller vers l'avant et bon en termes de jeu ils ont quand même fait un tas de trucs qui fonctionnent très très bien deux trois trucs sur lesquels je pense on est pas trop motivé mais la première chose je pense qu'on peut dire c'est que le fait que ça soit un jeu qui était pensé comme un plan séquence et qui est quand même à côté autant de menus je pense que tu vois c'est un peu un truc dans lequel tu sens que le studio était un peu tiraillé sur ce qu'il voulait faire concrètement est-ce que le jeu est tout le temps en plan séquence non puisque tu passes je pense littéralement des heures au final dans les menus je pense que tu passes au moins une ou deux heures dans les menus et ça c'est tu peux le voir comme des cuts techniquement bien sûr ouais 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 non mais c'est pour ça en fait moi quand j'ai commencé à écrire tout ce qu'on voulait dire pour cet épisode je me suis dit est-ce que finalement est-ce que lui dans sa tête est-ce qu'il ne s'était pas dit on aurait pu faire un jeu sans interface vraiment est-ce qu'il n'aurait pas voulu aller au bout du bout du bout il n'y a pas de menu il n'y a pas de craft il n'y a pas d'objet légendaire il n'y a rien du tout c'est Kratos son fils la relation go tu vois et moi j'aurais en fait je me dis putain j'aurais adoré ce jeu là vraiment parce que finalement ce menu là tout ce côté là c'est des choses qui me parlent en fait parce que moi j'adore tout ce qui est craft j'adore les objets légendaires j'adore les objets avec des couleurs qui sont plus forts que les objets d'avant d'une autre couleur j'adore ce truc là mais finalement le jeu il a une proposition qui était beaucoup plus différente qui était vraiment différente mais tu sens qu'ils ne voulaient pas non plus aller trop loin tu vois tu sens qu'ils ont voulu proposer quelque chose mais qu'ils voulaient quand même rester un peu accroché à du jeu vidéo des guillemets avec ces éléments là parce qu'en termes de menu on n'a pas non plus les plus simples parce que enfin il y a du loot il y a beaucoup de crafting et enfin comme tu sais il y a des crafting mais d'armure d'armes tu peux mettre des runes à l'intérieur oui t'as les runes t'as tes pomos de hache t'as l'armure d'Atreus améliorer ta hache que tu peux mettre des runes à l'intérieur des runes que tu peux aussi améliorer tu peux changer les pomos de hache tu peux changer la lame tu as les niveaux comme tu disais t'as les vertes les bleues les oranges et tout enfin dans les menus tu vas y passer du temps t'as les pouvoir d'Atreus tu vas avoir et en plus t'as les trucs c'est juste des stats ça va être quand tu lances ta hache c'est 6% de dégâts en plus est-ce que le plan séquence en avait besoin je suis pas sûr en fait c'est un jeu qui est allé chercher toute la complexité des action RPG donc vraiment sur le du loot il y a des arbres de compétence il y a vraiment il y a des zones optionnelles il y a des boss cachés il y a des défis supplémentaires avec les valkyries il y a les deux zones optionnelles du labyrinthe et du volcan enfin il y a vraiment du contenu oui c'est vraiment gameplay tu vois qui n'a rien à voir avec la narration qui n'a rien à voir avec le propos mais il est quand même là et c'est ça en fait le truc c'est que moi là aussi où j'ai senti une sorte de petit décalage c'est que quand tu vois la force en fait qui a été avec laquelle la narration est mise en avant tu sens que c'est vraiment ça la proposition tu sens que c'est ça qu'ils avaient envie de raconter tu sens que c'est ça le coeur du jeu et le problème c'est que enfin le problème c'est pas forcément un problème mais c'est vrai qu'à côté de ça il y a tout cet aspect là très jeu vidéo comme tu le disais et qui convoque et on a du mal à voir ce que ça fait là surtout que parfois ça va vraiment venir casser le rythme de l'aventure en fait parce que déjà t'as les menus déjà quand tu passes du temps dans les menus quand les enjeux narratifs commencent à monter un peu en intensité si tu dois quand même passer dans des menus pour je sais pas utiliser le sel de machin je sais pas quoi les petites cendres de trucs pour forger un morceau de tâche c'est quelque chose il y a quelque chose de paradoxal en fait on a l'impression moi j'ai vraiment l'impression de jouer à deux jeux un peu en même temps j'avais d'un côté un jeu qui voulait aller tirer du côté de The Last of Us vraiment raconter une histoire en plus sur deux personnages tu vois qui est très centrée là dessus et de l'autre côté vraiment le action RPG alors bon moi c'est mes références mais un petit peu du côté vers Monster Hunter des trucs comme ça avec des objets du loot du craft des boucles en fait très 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 simple en fait des crochets qu'utilise l'action RPG pour t'engager dans le jeu c'est à dire des objets légendaires le fait de développer débloquer de nouvelles compétences toutes ces petites choses toutes ces petites récompenses en fait qui te donnent envie de t'investir alors qu'en fait j'avais pas besoin j'étais déjà investi dans l'histoire en fait et du coup j'ai l'impression que le jeu m'appelle sur deux tableaux constamment et j'étais un petit peu tiraillé et j'ai l'impression que lui aussi il l'est un petit peu quoi et là où tu peux être un peu lassé aussi c'est sur la succession de parfois des boucles en fait qui sont vraiment toujours les mêmes les puzzles tu vois donc t'as les puzzles avec la H. Léviathan on fera peut-être on peut faire une mini parenthèse la H. Léviathan pour le coup elle est cool c'est vraiment ça on pourra en parler pendant des heures la H. Léviathan c'est vraiment une excellente idée même quand on récupère les lames finalement tu vois d'un point de vue narratif c'est très très fort et au final en termes de gameplay tu t'es attaché il y a vraiment un côté de toute façon God of War je veux dire tu te dis c'est le jeu de l'année mais c'est pas si choquant parce que dès que tu commences à détailler la qualité des animations la qualité des feedbacks la puissance du personnage je veux dire Kratos ça a toujours été une brute mais on a jamais ressenti ça avec autant de finesse et de vraiment c'est impressionnant tu vois vraiment ça te laisse des marques moi j'ai souvenir de quand tu sais t'as un coup que tu débloques un peu plus tard ou quand tu as jeté ta H sur un type tu peux sauter au moment où tu la rappelles et de la lui défoncer sur la gueule mais c'est génial et quand tu le récupères que ça fait une balayette tu sais quand ça passe au niveau des jambes d'un ennemi il se casse la gueule il y a des tonnes et des tonnes d'idées en termes de gameplay qui sont incroyables et le système de combat les exploite mais ne te pousse pas forcément à les exploiter tout de suite mais dès que tu commences un peu à te pencher dedans en termes de plaisir brutal et vraiment tu vois très viscéral le jeu il va très 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 loin il delivers comme on dit ah ouais non mais ça tu te dis bon les gars ils se sont énervés j'ose même pas imaginer la quantité de travail pour les animations genre je me souviens d'une vidéo ou d'une image où ils montraient en gros ils avaient même été jusqu'à montrer les muscles qui se bandent etc pour vraiment ressentir le truc c'est des choses toi dans l'instant tu vois pas c'est une fraction de seconde mais eux ils y ont pensé parce qu'ils savent qu'à la fin toi ça va te procurer plus de plaisir quand t'appuies sur tes boutons et donc cette H elle sert pour les combats mais aussi pour les puzzles et le problème c'est que parfois c'est hyper répétitif en fait tu vas te battre contre des ennemis un peu aux oeufs on va y revenir peut-être à peu aussi tu vas faire une petite boucle où tu fais tu vas geler un truc et une fois que t'es au bon endroit tu vas récupérer ta H ça va déger le mécanisme qui va t'emmener au bon endroit et tu vas refaire un combat un peu aux oeufs et enfin sur la durée tu vois le jeu j'ai l'impression quand même d'avoir enchaîné parfois vraiment la même action en fait parfois 5 fois de suite et c'était un peu fatigué ouais le problème c'est que ça vient on l'avait noté là ça vient aussi du fait que le level design finalement il se répète un petit peu t'as souvent effectivement le même enchaînement de situations où tu vas avoir un moment de narration qui est quand même assez fort bien amené etc et tu vas avoir des moments où tu sens que le jeu on est toujours dans ce côté tiraillement moi je me souviens par exemple toute l'ascension de la montagne où il y a plein de puzzles dans la mine des nains c'est très long et finalement c'est des puzzles je veux dire on les avait déjà fait dans Ocarina Lifetime donc c'est vrai que finalement tu te dis est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça moi je trouvais ça cool de se dire de temps en temps d'avoir ce genre de situation parce que la hache c'est vraiment cool de pouvoir dire ah ouais je peux bloquer des objets avec ça puis surtout quand il la jette t'as vraiment l'impression tu te dis bah là tout ce qui va se trouver sur sa route dans les 8 kilomètres qui viennent va être coupé en deux tu te sens vraiment la puissance du truc encore une fois mais je pense que pour eux-mêmes en fait mon intuition sur ce jeu-là c'est qu'ils ont tellement peur de pas proposer suffisamment de contenu qu'ils ont voulu rallonger certaines situations et que finalement ça a pas forcément desservi le rythme global de l'aventure tu parlais du bestiaire tout à l'heure on a finalement allez une dizaine d'ennemis qu'on va revoir de plein de couleurs différentes c'est un peu la Street of Rage t'as le mec puis après il vient mais il a les cheveux bleus puis après il a la tunique verte mais finalement c'est les mêmes gars les fameux demi-boss les trolls les fameux trolls ça c'est horrible mais je pense que là même on peut adorer God of War je pense que c'est difficile malgré tout de nier je pense que tout le monde ça l'a ressenti c'est vrai que toi t'as un moment quand tu il y a un moment j'étais tellement déçu tu disais tout à l'heure pour sauver Atreus il faut récupérer le coeur d'un gardien tu vas dans les enfers il y a un gardien qui regarde pour vérifier si les gens sont bien des âmes mortes ou je sais pas trop un truc comme ça il surveille un peu les gens qui passent de la vie au trépas n'est-ce pas et tu t'attends du coup à un boss à un vrai truc original et c'est un putain de ruskin c'est vrai que c'est un peu dommage parce que finalement ces ennemis là ils sont intéressants parce qu'ils servent beaucoup le gameplay t'en as un très très tôt dans le jeu dans le prologue t'en as un juste avant d'affronter Baldur t'en as un d'ailleurs cette première séquence c'est vraiment la first hour expérience mais c'est parfaite c'est au poil de cul ça commence un petit peu de narration on commence à discuter les ennemis le premier puzzle avec la hache moi j'étais ah ouais ça sert à ça bim ensuite le troll visuellement tu prends le clac non stop et ça se termine sur le combat contre Baldur c'est Dragon Ball Z c'est génial c'est le meilleur combat en fait c'est fou c'est que c'est le meilleur combat du jeu qui est au début moi ce combat là je crois que j'étais déjà en train de râler sur le jeu et ce combat là par contre j'ai rien dit parce que j'étais là genre c'est génial c'est vraiment incroyable la mise en scène et puis surtout avec cette caméra qui suit tout le temps le truc moi quand il prend toute la séquence où Baldur t'envoie dans l'arbre où il t'envoie dans un caillou toi tu l'enfonces dans un caillou puis tu traverses le caillou c'est fou c'est fou c'est fou et t'as les transitions genre tu le frappes et ça devient une cinématique vraiment pile à ce moment là où il va t'envoyer enfin il y a vraiment dans le même temps c'est vraiment incroyable mais plus tard finalement ce qu'on fait dans cette heure là ça va être reproduit c'est ça étendu c'est un schéma et le jeu en fait moi le moment où vraiment j'ai commencé à perdre un peu le fil c'est quand t'as croisé Freya donc c'est un passage un peu important parce que du coup il y a Atreus qui vient enfin de réussir à tuer un animal parce qu'au début il y a une séquence où Kratos l'aide à chasser et il a peur en fait il n'ose pas envoyer sa flèche parce qu'il n'a pas envie de tuer l'animal c'est un enfant Kratos rends-toi compte c'est un enfant bordel il n'a pas envie de tuer des gens et quand même il réussit à tuer un sanglier le problème c'est que c'est un sanglier sacré de je sais pas quoi de Freya on le présente comme un ami je crois ouais ou d'un ami enfin voilà bon en gros il n'aurait pas vraiment dû le tuer parce qu'en plus ils n'avaient pas vraiment raison de le tuer en réalité c'est pas comme s'il mangeait ils n'avaient pas vraiment de raison c'était un peu gratuit et donc forcément c'est ce qui amène à la rencontre et après ce passage là avec Freya tu te retrouves dans l'espèce de grand hub qui est l'énorme lac central et là le jeu en fait c'est là pour moi je me suis dit ok en fait c'est plus du tout un truc linéaire d'un coup ça devient alors je mets des grosses guillemets un Zelda like c'est à dire qu'on a une zone centrale on a des directions qui nous amènent à différents donjons et t'as chaque donjon t'as les donjons optionnels t'as les donjons pas optionnels et finalement d'un coup le fait que ça redevienne aussi violemment à Action RPG pour moi ça m'a un peu cassé justement des années sur les jeux tu vois linéaires etc mais en fait lui il aurait été super s'il avait été linéaire du début à la fin parce qu'en plus moi des combats comme Baldur je me suis dit si ça on a ça au bout d'une heure c'est quoi les combats dans deux heures c'est quoi le combat de boss de la fin du jeu et finalement c'est un peu un anti-climax parce que finalement le combat final contre Baldur il est pas aussi intéressant le personnage de Baldur en lui même est pas vraiment développé parce que finalement c'est un peu un far-valoir il est un peu dangereux parce qu'il est immortel et tout le bordel mais le vrai coeur du jeu donc tous les autres personnages gravitent un peu autour de cette situation là et je me suis même souvenu quand on a fait la préparation de l'émission qu'il y avait deux autres types à un moment que tu combats dont j'ai oublié le nom il y en a un qui a une épée et l'autre alors c'est les enfants de Thor et donc ce qui fait donc de les neveux de Baldur ouais c'est vraiment là ça me fait penser à peu de ça les familles de redneck aux Etats-Unis c'est pas ça ouais je suis avec mes potes tu vas voir j'ai moins rigolé quand ils ont tombé tous les deux dessus et en fait ces deux gars là en plus le pire c'est que le combat c'est pendant une grosse discussion qui est relativement importante avec Atreus et tu les défonces et le jeu lui-même en a rien à foutre quoi tu vois tu sens que le jeu lui-même s'en fout un peu de ce passage là c'était un peu dommage donc c'est vrai que moi c'est le moment vraiment où après Freya là boum t'arrives dans cette espèce de plaine d'hyrule qui est finalement un lac et plus tard en plus tu vas récupérer la fée là parce que du coup quand tu vas sauver la tête du mec lui après ça devient hey listen tu vois il est tout le temps en train de parler il est tout le temps en train de faire des commentaires l'espèce de tête du type et finalement ça devient effectivement un autre jeu et tu sens que l'autre est un peu pas noyé mais en tout cas il est en permanence tiraillé en permanence ils sont en train de se battre ces deux jeux là il y a deux enjeux en permanence et c'est con sur l'aspect linéaire tu vois le jeu il y a des choses à proposer notamment tu as tout le passage dans le royaume des elfes des elfes noirs elfes blancs et tout qui est sympa visuellement c'est incroyable mais c'est à peu près l'ambiance c'est magnifique mais je pense c'est à peu près à ce moment là ou un peu après que tu tombes peut-être sur ta première quête annexe filée par un nain et c'est vrai que là c'est un peu en termes de quête annexe on est un peu dans les gros poncifs du jeu vidéo où c'est va là-bas chocke-moi l'objet et c'est pas très intéressant non mais en fait c'est peut-être ça le souci c'est qu'ils ont une très très bonne mécanique avec la hache mais ils l'exploitent peut-être pas suffisamment ou ils mettent trop de fois les mêmes situations ou toujours les mêmes trucs genre d'abord tu dois bloquer bon ensuite tu dois bloquer mais tu dois être de l'autre côté de la porte comme ça pour la rebloquer juste après et c'est finalement un peu toujours la même chose c'est dommage ils ont peut-être pas assez poussé ça le passage chez les elfes c'est des trucs avec tu sais t'as des racines qui sortent etc c'était un peu fastidieux moi c'est finalement mon regret c'est peut-être que le jeu il aurait dû moi ce que j'aurais aimé c'est vraiment qu'il aurait dû avoir le côté linéaire à fond sur l'histoire et nous proposer quand même tout ce côté annexe parce que finalement le gameplay moi je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard mais en fait le système de combat il est pas si mal tu vois je sais pas toi si t'en parlais au final tu vois le combat pendant le jeu de base tu t'en rends pas trop compte dès que tu commences à faire un peu les défis ou t'attaquer aux défis moi c'était dans le labyrinthe tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de potentiel derrière ouais moi c'était au moment du volcan là que tu montes un peu t'as différents défis et là qui sont vraiment purement vidéoludiques ils sont pas du tout dans l'histoire c'est vraiment voilà tu tues 100 ennemis qui spawnent et t'as ta récompense mais c'est le seul moment où moi j'ai senti le gameplay exploité où vraiment là j'avais 100 ennemis et j'ai commencé à me dire bon bah je vais peut-être commencer à combiner des moves un peu entre eux parce que jusque là c'était juste si tu tapais un peu ça passait et même si le niveau de difficulté était un peu trop dur je trouve que le jeu enfin le bestiaire le mouvement des ennemis te pousse pas en fait à vraiment réfléchir aux différents mouvements que tu peux faire t'as juste un truc à la rigueur c'est que t'as des ennemis qui ont un bouclier et ça c'est un move que tu dois débloquer dans l'arbre de compétences le fait de pouvoir tu vois l'arracher le voilà bouger en bouclier mais et encore tu vois c'est un peu maladroit je trouve parce que si t'as pas la compétence c'est chiant mais c'est le enfin je trouve que le bestiaire n'exploite pas vraiment toutes les possibilités que la hache peut apporter mais c'est ça en fait qui est un petit peu que moi je trouve terrible c'est que tu sens derrière tout le travail qui a été fait à ce niveau là moi j'ai fait juste le jeu principal c'est à dire que moi quand j'ai répandu les trucs les cendres j'ai fait c'est top parce que honnêtement j'en pouvais plus c'est un peu viscéral comme déception parce que les 10 premières heures j'avais adoré franchement il y avait les elfes il y a ce moment dont on a parlé la récupération des lames moi j'avais beaucoup aimé je me suis dit c'est quand même quoi et après en fait les 10 heures d'après j'avais l'impression que le jeu n'avait plus vraiment trop d'idées tout simplement en termes de puzzle il n'avait plus grand chose à raconter il n'y a jamais aucun passage qui pour moi en thème d'environnement direction artistique est aussi fort que le passage avec les elfes parce que bon après c'est de la montagne c'est de la glace et c'est pas aussi marquant il te met tout dans la tronche et le début l'enfer finalement c'est un truc très épilé et puis tu y viens deux fois tu y viens deux fois la deuxième fois quand tu repasses par la mine t'en as un peu moi personnellement c'est vrai que j'en avais un petit peu marre et c'est triste parce que tu te dis d'un côté il y a tout ce travail qui est fait sur le système de combat il y a plein plein de moves différents des animations qui ont dû prendre des tonnes et des tonnes de temps à tout être modélisé en plus de manière magnifique vraiment c'est à chaque fois époustouflant et tu te dis c'est dommage parce que ça ça ne sert pas vraiment tout ce que vous avez voulu raconter ou alors ça sert à un autre jeu et mon problème c'est que je trouve que comme il est constamment tiraillé entre ces deux propositions je n'ai pas l'impression qu'il arrive à tutoyer les sommets dans chacune des propositions je ne trouve pas aussi fort que The Last of Us sur le point de vue histoire narratif je me souviendrai probablement plus de The Last of Us je pense même s'il s'en approche et du côté gameplay vraiment action RPG il y a d'autres jeux qui font je trouve très bien ce qu'il essaie de faire et en plus qui comme il ne m'embête pas avec une histoire me pousse à aller vraiment sur ce côté là et à exploiter le système de combat dans toutes ses possibilités c'est toujours le problème quand tu essayes alors ça va être un peu bateau mais tu vois tu as vraiment deux objectifs qui sont tellement diamétralement opposés que forcément à un moment donné tu ne pourras pas les atteindre c'est comme les feuilles de personnages dans les hexagones tu te dis ah il voulait aller écouter narration tu avais aller gameplay mais tu n'avais pas assez de points de stats pour aller au bout des deux donc finalement tu es un peu Jack of all trades Master of none mais c'est dommage parce que finalement la proposition qui était la première de l'histoire ça m'a vachement accroché tout de suite vraiment de me dire ils auraient dû conserver ça peut-être jusqu'au bout mais le fait est que le jeu il a cartonné de ouf et c'est le jeu de l'année c'est nous qui ralons dessus mais je pense justement que ça va par contre il va être vraiment extrêmement intéressant de suivre quelle va être l'évolution de la série à partir de cet épisode là qu'est-ce qu'ils vont en retenir qu'est-ce qu'ils vont noter eux qu'est-ce qu'ils ont déjà noté parce qu'ils ont déjà dû faire je pense des post-mortem en interne pour savoir un peu ce qu'il en est on va avoir normalement une grosse conférence à la GDC donc en début d'année prochaine enfin en début 2019 de Corey Barlog qui va parler justement du design du jeu donc je pense que ça va être très intéressant à suivre j'espère qu'il y aura d'autres confs de gens de Santa Monica qui seront acceptés et à mon avis enfin moi je sais que je vais la suivre voilà je vais regarder limite en direct si c'est possible pour voir un peu ce qu'il en est quoi clairement il y a plein de choses intéressantes et on verra en fait si cette direction va plutôt suivre une direction narration une direction gameplay ou encore les deux est-ce qu'ils vont être soit est-ce qu'ils ont plus de liberté maintenant qu'ils ont quand même maintenant ils pèsent tu vois enfin God of War comme tu disais le jeu de l'année aussi auprès des joueurs oui et c'est très très bien vendu aussi faut quand même le dire est-ce que du coup on va voir un Corey qui dit bon bah maintenant j'ai plus de liberté est-ce que comme on en parlait au début tu vois de toute cette pression qui pesait sur le truc comme ça c'est un petit peu parti est-ce que Corey va pouvoir se permettre éventuellement de plus se focaliser sur la narration ou au contraire est-ce que bah ce succès va vraiment mettre une nouvelle pression en fait qui sera de faire la même chose ouais bah bon ce qui est sûr c'est que maintenant Sony va lui lâcher un peu la grappe sur certains aspects c'est-à-dire que mine de rien il a quand même gagné des points de confiance il a sa barre de conscience il a prouvé que sa vision elle a sa place ouais elle a sa place et en plus de ça bah moi ça me choque pas en fait tu vois que ça soit le jeu de l'année parce que même si c'est pas le mien c'est quand même un jeu qui est vraiment symptomatique de ce qui se passe dans l'industrie du triple A aujourd'hui c'est une industrie qui et eux l'ont fait peut-être même plus que les autres qui est capable de porter un regard sur tout ce qu'ils ont fait ces dernières années de se rendre compte que bah oui effectivement on réfléchit aujourd'hui dans le jeu vidéo on s'est peut-être dit ouais peut-être qu'on était un peu débile avant sur la représentation des femmes sur les machins sur les bidules la violence et tout est-ce qu'on peut pas faire autre chose est-ce qu'on peut pas réfléchir et le jeu y arrive en fait le jeu vraiment est la démonstration qu'ils arrivent à se remettre en question et à quand même conserver cette excellence qu'ils ont dans le côté bestial du personnage parce que c'est vrai que te débrouiller avec un personnage comme Kratos tu m'aurais dit il y a 10 ans tu verras Kratos plus tard il va s'occuper de ses enfants et ça sera un type super intéressant et franchement père de l'année t'es là genre mais non mais jamais ça rappelle le pitch où il y a The Rock et Baby Sitter je crois un truc comme ça ouais non mais voilà ça donne ce genre de phrases un peu étranges et tu vois aujourd'hui finalement tu dis bah ouais en fait Kratos c'est possible ils ont réussi à créer en fait un personnage à partir d'une vieille coquille qui était un poids pour eux et ils ont non seulement réussi à créer ce nouveau personnage là mais en plus ils te font accepter le fait que bon bah voilà avant c'était comme ça on l'accepte on vit avec et on va maintenant aller dans une nouvelle direction alors est-ce que Atreus va prendre un poids plus important est-ce qu'on va jouer Atreus est-ce que Atreus va tuer Kratos est-ce que Thor va tuer machin est-ce que Kratos c'est dans Smash Bros enfin tu vois je veux dire il y a des vraies questions qui se posent désormais pour la suite quoi non mais et tout à l'heure je disais je parlais de ce jeu finalement qui est un peu entre deux propositions mais ça en fait finalement un jeu qui est extrêmement complet en fait il pète la tronche si tu prends combat il est présent histoire il est présent contenu il est présent le doublage voilà en plus tu sens tout le talent l'argent l'argent je sens l'argent l'argent il coche les cases ça c'est bon moi vraiment quand tu vois les animations en fait le build up il y a vraiment un soin qui est apporté à tout ça et tu dis en fait ouais c'est normal que ce soit le jeu de l'année moi c'est pour ça qu'à l'épisode précédent je vous dis ce sera à Godefoire et j'en avais aucun doute parce que il a toutes les armes en fait pour convaincre à peu près n'importe qui et aujourd'hui dans les exigences on va dire que qu'on a autour du jeu vidéo triple A mainstream comme ça c'est un jeu qui répond présent partout et qui en plus dépasse les attentes sur certains niveaux ouais parce qu'en plus il y avait encore de la marge pour qu'ils proposent du contenu supplémentaire ils ont proposé le fameux mode photo qui était complètement génial parce que tu pouvais moi je regrette d'avoir fait le avant parce que j'aurais bien voulu le refaire juste pour m'amuser avec le mode photo où tu peux t'amuser à changer les expressions faciales des personnages et te refaire complètement l'histoire et t'imaginer une espèce de là pour le coup vraiment vivre le road trip avec eux et tu te dis ils avaient encore de la marge ils auraient pu rajouter d'autres défis ils auraient pu rajouter des nouvelles armes un mode New Game Plus avec la World of Warcraft ils repoussaient le niveau max à chaque fois il n'est pas arrivé le New Game Plus il y en a pas il me semble qu'il y a un truc qui a dû arriver il y a dû avoir quelque chose qui est arrivé dans ce délire là il y en a encore DLC il me semble ça peut toujours ouais je serais surpris après là avec The Game of War c'était quand même le meilleur moment pour l'annoncer on sait déjà que Sony est en train de revoir quand même globalement sa façon de communiquer parce qu'ils ne sont pas présents à l'E3 2019 ouais c'est vrai c'est vrai je pense qu'ils ont dû je pense qu'ils ont été tous très fatigués tu vois la réaction les fameuses larmes de Corey quand il dit les notes métacritiques c'est vraiment genre bon allez maintenant on se calme on se prend un peu de temps on souffle et on repart donc ils sont probablement en train de faire du brainstorming de la pré-production pour la suite ils ont probablement déjà des tonnes de choses qui sont mises en place mais moi ça ne me choque pas qu'ils lâchent ce God of War parce que justement comme tu dis c'était un objet finalement assez complet parce que moi ce que j'ai peur c'est que ça déséquilibre encore plus parce que ce déséquilibre nous on le ressent mais la plupart des gens ont trouvé ça bien mieux manifestement mais j'ai peur que s'ils donnaient un côté très narratif les gens râleraient parce qu'ils voudraient autre chose et s'ils donnaient un côté trop gameplay tu vois dans le DLC ils se diraient bah oui mais moi en fait je voulais un peu plus d'histoire et ils auraient dû faire un condensé et ça aurait demandé offert un ensemble à peu près cohérent un mini God of War tu vois de quelques heures ça aurait été vraiment très compliqué pour eux quoi oui pourtant moi c'est vraiment ce qui lui manque tu vois c'est un God of War qui dure 10-15 heures c'est vrai qu'être un peu plus concis peut-être parce que laisser un petit peu un peu moins de complexité dans les mécaniques d'action RPG s'épurer un tout petit peu je pense qu'ils gagneraient à mon avis moi je veux voilà je veux dire je mets le doigt dans le vent mais je pense que c'est quand même ça qu'ils vont aller parce que je pense que même eux ont dû ressentir qu'il y avait quelques lourdeurs quelques ralentissements dans le rythme du jeu à cause de ces menus donc ils vont probablement simplifier certaines choses est-ce qu'ils vont pas proposer des choses simples qui permettent d'éviter d'avoir trop de menus c'est-à-dire de retrouver des nouvelles armes d'avoir des nouveaux gameplays de changer des pouvoirs des bracelets j'en sais rien enfin des choses qui permettent de te intégrer au gameplay et pas dans des menus je pense qu'ils vont essayer un peu d'aller dans ce sens là pour peut-être simplifier et aller par contre moi ce que j'espère c'est qu'ils vont re parce que moi j'ai vraiment vécu assez mal le fait qu'on n'ait plus ce côté badass et cette mise en scène incroyable moi la scène d'intro de God of War 3 je m'en souviens comme si c'était hier la grimpée sur le mont Olympe le combat contre Zéidon et tout n'importe quoi c'était oufissime enfin vraiment c'est ça que j'avais envie de ressentir dans un God of War et là ce God of War là il est intimiste ok il met en place Kratos il remet en place Atreus machin donc j'espère que sur le prochain ils vont se dire allez cette fois-ci on passe la seconde on y va on y va pour de vrai c'est marrant moi c'est le premier God of War que j'ai fait j'ai pas du tout fait les autres mais je me rends compte alors je sais pas pour vous mais c'est vraiment en ayant repensé au jeu et en ayant parlé avec vous en fait que je trouve l'histoire plutôt bien au final enfin je trouve que il y a plein de moments intéressants dans la relation Kratos-Atreus et à la fin du jeu en fait j'avais pas du tout cette impression parce que je pense ça a été complètement dilué en fait toute l'expérience et là le fait d'être replongé dedans et d'entendre Cory Barlog qui qui te fait comprendre que c'est vraiment sale histoire bon t'as pas forcément besoin de lui pour comprendre mais qui te fait vraiment comprendre à quel point l'accent était dessus et le fait de revoir toutes les scènes du coup pour le coup la suite à la scène les unes à la suite des autres pardon sans avoir à faire de puzzle de rebattre un troll pour la quatrième fois entre les deux bah j'ai trouvé ça vachement plus intéressant et réussi en fait c'est pour ça c'est pour ça que finalement c'est ce que dit XR c'est la suite on les adore un peu plus là dessus parce que c'est ce qu'il en reste c'est ce qu'il en reste de ce jeu là c'est ces moments narratifs c'est cette histoire c'est cette relation entre Kratos et Atreus donc c'est pour ça que si on espère quelque chose du deux c'est peut-être qu'il se recentre un peu plus là dessus quoi effectivement et du coup je crois qu'on va pouvoir terminer est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter sur God of War je ne crois pas sur God of War j'avais noté un tout petit truc je ne savais pas vous caser une citation c'est vraiment pas une citation vous avez bon bah alors on arrête à bientôt c'était juste un exemple intéressant pour nourrir un peu l'esprit n'est-ce pas qui était Virginia je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui est un walking simulator et lui en fait il a une autre intention de narration dans sa mise en scène où lui il fait des cuts dans le gameplay en fait il y a des moments où tu marches et le jeu cut était genre 10 mètres plus loin où il y a un moment tu descends un escalier et il cut était un étage plus bas et après dans tout le jeu en fait il va te téléporter un peu de scène en scène et tu vas vivre un petit peu ça de façon presque onirique en fait le jeu en soi enfin moi je n'ai pas adoré mais en termes de mise en scène c'est un truc vraiment que j'ai retenu de ce jeu et c'est marrant de voir le montage de façon de deux façons complètement c'est complètement opposé effectivement de toute façon le jeu vidéo ça reste un média dans lequel tu vas pouvoir en fait c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours eu cette confusion pendant des années sur l'omniprésence du cinéma dans le jeu vidéo c'est qu'en fait on peut réutiliser tous les codes du cinéma et il faut également y intégrer les codes du jeu vidéo et là là dessus Godefoire on en a parlé tout à l'heure quand tu dois contrôler Atreus mais qui ne t'écoute pas ils ont réussi en fait à vraiment lier les deux et là est-ce que le prochain va conserver le côté plan séquence on n'aurait plus besoin tu vois je pense qu'on sera peut-être moins sur ce côté construction peut-être qu'il y aura une relation un peu différente parce que justement ce qui serait intéressant et peut-être je me trompe on verra mais c'est que justement en changeant le setup de caméra en fait ils vont pouvoir tout de suite installer une autre relation pour te dire on est passé à autre chose on a passé une étape entre Kratos et Atreus maintenant on est dans une autre relation entre les deux ils ne fonctionnent pas de la même manière ils sont peut-être plus complémentaires peut-être qu'Atreus aura grandi alors du coup il est peut-être un peu plus je ne sais pas un peu plus autonome donc tu n'as plus besoin vraiment de le contrôler il fait sa vie enfin moi je suis quasi persuadé là maintenant qu'on en parle qu'ils vont justement changer un peu les angles de caméra pour te signifier tout de suite pouf on est passé à autre chose c'est God of War 2 non mais voilà je pense qu'on est tous les trois très curieux et finalement c'est réussi ça veut dire que ce reboot il est vraiment réussi et qu'ils vont pouvoir retravailler maintenant cette licence et lui donner encore de la place sur une Playstation 5 qui de toute façon à un moment arrivera ou à un autre il n'y a aucune raison qu'ils n'en fassent pas encore et il va prendre de la place et de toute façon Cory Barlog l'a expliqué en fait lui il a toute l'histoire déjà dans la tête et il a pris une petite fenêtre c'est ce premier God of War et les autres jeux seront d'autres fenêtres sur cette espèce d'histoire quitte même à pouvoir parler du moment où justement Kratos part de Grèce pour arriver jusqu'au moment dans le royaume nordique il s'est probablement passé des choses comme ça je crois que j'ai même lu en fait qu'il disait que c'est marrant parce que Kratos il a fait des choses et vous savez Kratos apparaît dans Shovel Knight et en fait il dit il dit bah c'est canon parce qu'en fait on peut imaginer que Kratos ait fait des choses comme ça pendant cette période là et du coup bah voilà Shovel Knight est canon dans l'histoire de God of War mais voilà disons qu'en fait il va peut-être pouvoir raconter ce moment là par un flashback c'est quand même facile à faire et donc tout est prévu il a dit qu'il y en a pour 5 jeux je sais pas combien de temps ça durera combien de temps Sony lui donnera de sous et un truc tu vois je suis en train de percuter là pendant qu'on en parle c'est que finalement comparé à d'autres licences des vieilles années tu vois qui ont essayé de se transférer ça fait partie des rares qui ont aussi bien réussi parce que Tomb Raider a fait sa transformation mais c'est pas autant on va sortir les trucs à la bon Duke Nukem tout le monde va rigoler donc ils ont réussi mais ça leur a pris quand même plusieurs reboots et annulations avant de s'en sortir ça a été assez compliqué Fallout lol ils y arrivent toujours pas et il y a plein d'autres séries comme ça qui finalement viennent de l'ancien temps tu vois d'une ancienne époque du jeu vidéo et eux ils ont réussi avec peut-être celle qu'on attendait le moins qui était vraiment la plus je veux dire quand dans les années 90 on disait les vidéos ça rend stupide c'est décérébré machin c'était God of War je veux dire c'était l'arcade et t'avais God of War il tapait comme un débile et t'avais les QTE c'était juste pour arracher la tête d'un mec puis après une fois que t'avais arraché sa tête t'enfonçais son point dans ses entrailles et puis t'allais chercher un truc tu vois je me souviens pas de cette scène non mais je suis sûr je me souviens des points d'Hercule dans God of War 3 magnifique c'était une violence magnifique moment et donc je m'attendais pas à ce que God of War arrive à faire cette transformation là et ils ont réussi donc même si à titre personnel j'ai pas pris mon pied autant que j'aurais aimé bravo malgré tout parce qu'ils ont réussi un truc qui était quand même méga difficile ils ont transformé l'essai très bien bah écoutez je crois qu'on va terminer là dessus merci messieurs encore une fois c'était très cool je crois qu'on a dépassé l'heure pour ce un petit peu plus mais bon ça va on a pas trop éclaté le format encore on a encore quelques épisodes démarches pour vous faire des épisodes de 3h exactement du coup bah on se retrouve probablement bah dans 2 semaines pour le dernier épisode de l'année 2018 le 3ème pilote le 3ème pilote le 3ème pilote exactement 3 épisodes mettez les petites étoiles on est dispo maintenant sur toutes les plateformes ouais ça y est normalement là peut-être pas 10h peut-être 10h pour ce 2ème épisode normalement ils sont censés récupérer le feed de Apple donc voilà au moment où on sort il y a des chances qu'il y ait un petit décalage avec iTunes mais maintenant on est validé chez eux donc on va apparaître vraiment ouais n'hésitez pas ça paraît tout bête mais continuez de si vous avez sur une plateforme la possibilité de noter ou de vous abonner faites-le c'est très important parce que déjà nous ça nous permet d'avoir des retours assez quali et puis ça nous permet de mettre en avant le contenu donc si ça vous plaît faites-le tout simplement et si ça vous plaît pas expliquez-nous pourquoi nous on essaiera de voir ce qu'on peut éventuellement modifier on fera partir max un peu plus loin avec son microphone on achèterait un nouveau on fera des trucs mais on va réussir à le faire parce que mon micro captait un peu trop les autres du coup je suis à un mètre des autres donc voilà on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de fin du game ciao salut salut